— C'est Anne-Rosemarie. Là, c'est un peu tous les sujets que vous abordez dans votre One Woman Show. Pour vous, c'est là que la gauche n'est plus au pouvoir. — Bah oui. Et puis je voudrais remondir ce que vous disiez quand vous dites qu'il n'y a pas d'autre alternative. Pour moi, ça, c'est un discours qui est horrible, en fait. Parce que du coup... Et je pense que c'est ça aussi qui tue la gauche. — Il n'y a pas d'autre alternative. J'espère qu'il y a d'autre alternative. Ce que je constate, c'est qu'elle n'est pas formulée. — Quand vous dites qu'il faut définir les valeurs et tout ça, mais les contestataires, ceux qui contestent la ligne Valls-Macron ne proposent rien. Si ce n'est, encore une fois, parce que les 20 milliards dans le budget d'une ligne budgétaire à une autre. On ne refait pas... On ne change pas de statut aux yeux de la politique pour quelques modifications de la structure du budget. Donc ils n'ont rien à proposer. C'est ça qui est inquiétant. — Alors refaisons pas le débat sur l'économie, mais sur les libertés, vous faites partie de ceux qui... — Moi, franchement, le fait que même que le vote blanc soit pas pris en compte... Comment voulez-vous qu'on ait envie de voter quand on voit ça ? Comment on croit à qui que ce soit ? On peut plus croire en la politique. En effet, le droit de vote aux étrangers, pourquoi ça n'a pas été fait ? C'est quoi ? Pour moi, c'est insensé. Insensé. Tout ce qu'on vient de voir, c'est... Oh, carrément, je suis genre... Et je pense qu'on n'est plus comme ça. — Le résumé qu'on vient de voir, c'est quand même le résumé de tous les reniements. C'est-à-dire par rapport à ce qu'étaient les promesses de campagne, par rapport à... C'est vraiment le résumé d'absolument tous les reniements. Et il touche à deux choses importantes. Il y avait deux séquences dans les images que vous vous montrez. Il y en avait une première, dont on veut dire qu'elle touche à un principe fondamental de la République, qui a fait partie de la grande histoire de la gauche, qui est la fraternité. C'est-à-dire que là, dans le fond, ce qu'on voit, c'est le principe, c'est se mettre en place les principes d'une hospitalité de plus en plus conditionnelle et d'une fraternité de plus en plus écornée. Et puis après vient la grande question de l'état d'urgence et de l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Je trouve ça extrêmement grave parce qu'il faut rapporter l'état d'urgence à l'état de droit. L'état de droit, ce qui définit l'état de droit, c'est qu'il assure les citoyens d'un certain nombre de protections contre les usages excessifs ou arbitraires de la force publique. L'état de droit, c'est l'état qui protège les citoyens d'un certain nombre d'usages de la force publique. Et l'état d'urgence, évidemment, écorne ce droit-là. L'état d'urgence permet de libérer un peu la force publique des protections en général qu'accorde l'état de droit. Donc le faire entrer dans la Constitution, c'est extrêmement grave pour une raison supplémentaire. C'est qu'une Constitution, c'est quelque chose qu'on lègue à une postérité. Et on ne sait pas qui, par la suite, s'emparera de la Constitution. On va dire qui sera à charge de l'interpréter. Et donc, bien évidemment, lorsqu'on fait entrer l'état d'urgence dans la Constitution, comme la déchéance de nationalité dans la Constitution, on ne sait pas qui, dans 10 ans, dans 20 ans, si c'est toujours la même Constitution, sera à même de s'emparer de ce dispositif de répressif. Alors, Philippe Doucet ? Alors, attendez-moi, mais je suis en total désaccord. Et pardonnez-moi de vous dire ça gentiment, mais c'est totalement faux dans la démarche constitutionnelle. Sur le droit de vote des étrangers, moi, j'ai un désaccord avec François Hollande. Il aurait dû faire l'exercice, parce que c'était un engagement. Et le droit de vote des étrangers aux élections locales, ça suppose une révision de la Constitution. Vous voyez, ça fait deux mois qu'on est dessus après des attentats. Mais il me semble qu'il aurait été important, devant les Français, que l'exercice soit fait pour montrer qui était pour, qui était contre. Il n'a pas souhaité le faire, je pense qu'il a eu tort, parce qu'on serait rendu compte qu'une révision de la Constitution, c'est-à-dire deux cinquièmes des députés et des sénateurs, il n'y avait pas cette majorité-là. C'est un point... Mais dire qu'il n'aurait pas pu... Il n'aurait pas pu le faire. Il aurait pu passer par référentum. On aurait dû passer comme ça, ça aurait été clair devant les Français, qui portaient la responsabilité de quoi. Sur la révision de la Constitution, c'est justement tout l'inverse de ce que vous dites. On souhaite l'état d'urgence. Demain, n'importe quel gouvernement peut, comme ça a été fait ici, installer l'état d'urgence en utilisant la loi de 1955. Quand on le met dans la Constitution, on bétonne les droits, contrôle du Parlement, non-dissolution du Parlement pendant l'état d'urgence. Contrôle parlementaire. Et là, Jean-Jacques Hurvois, avant d'être garde des Sceaux, a été en charge, avec un député les Républicains, M. Poisson, en charge de ce contrôle parlementaire. Je peux vous dire qu'il y a eu un suivi extrêmement exact, avec un compte rendu devant l'ensemble des députés, devant la presse, évidemment, de contrôle de cet état d'urgence. Donc, au contraire, l'intégration de l'état d'urgence dans la révision constitutionnelle, c'est pour assurer les libertés. Parce que demain, un gouvernement, quel qu'il soit, mettons les choses au pire, Marine Le Pen, il faut une révision constitutionnelle des deux tiers pour modifier cet état d'un droit. Donc, au contraire, ici, comme on pense que malheureusement le terrorisme va durer, qu'on est parti pour une décennie de difficultés, de risques d'attentats ou d'attentats, malheureusement, et que la question de l'état d'urgence peut être amenée à se reposer dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 3 ans, eh bien, à ce moment-là, on aura sécurisé le droit, parce que c'est un gouvernement, et des députés qui veulent protéger le droit. Pourquoi voulez-vous que Philippe Doucet, député socialiste, ait envie d'abaisser le droit et sur les libertés ? Et par contre, ce qui me surprend, et ça, franchement, dans le débat public, ça m'a beaucoup étonné, on est sur nos histoires franco-françaises. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que la gauche, la vraie gauche, même si ça me fait sourire de dire ça, parce que je pense que c'est nous, la vraie gauche, mais derrière, sur ce qui concerne Snowden, ce qui concerne la question de ses libertés à travers le contrôle de la NSA, que quand Angela Merkel se fait écouter par les Américains, il n'y ait pas plus d'incidents autour de ça, ou quand Laurent Fabius se fait écouter pour balayer devant notre porte, sur ces questions des libertés fondamentales liées au droit à la vie privée, ça, c'est les sujets des libertés de demain, c'est ça, la vraie question. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Certains ont même reproché à François Hollande de ne pas avoir accepté que Snowden vienne en France. Oui, vous voyez, donc du coup, ça, vous avez ces questions-là dans la société française. Je suis surpris que, plus largement, au-delà peut-être de votre émission ou d'autres, mais je n'ai pas trouvé, par exemple, qu'il y avait eu beaucoup de pétitions de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? La question Snowden, elle est posée. Qu'est-ce qu'on fait autour de ça ? Dans le rapport, là-dessus. Quand on fait la loi sur le renseignement, sur les IMSI-catchers, où j'ai reçu des mails tous les jours, mes IMSI-catchers, ils existaient déjà dans les services. Simplement, aujourd'hui, on met un contrôle de quelque chose qui existait déjà. Il faut juste que vous expliquiez pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est la valise où, en fait, entre la borne de téléphone et votre téléphone portable, eh bien, on le met entre les deux. On peut écouter, mais les services, ils le faisaient déjà de manière sauvage. Donc, on a légalisé ce qui n'était pas légal. Non, on met un étroit de droit et de contrôle, parce que, du coup, il y a une institution... Oui, mais qu'on faisait déjà alors que ça n'était pas légal. Non, ils ne s'étaient pas contrôlés. Il n'y avait pas d'instance. Là, pour pouvoir qu'ils les écoutent, il faut qu'il y ait une autorisation avec un contrôle, avec des députés qui sont dedans, astreints pour ce que la défense... Le progrès, c'est de légaliser ce qui est illégal. Alors, Éric Fassin a dit... Renaud Deli ? C'est pour ça que, dans le sujet que vous l'avez diffusé, je trouve qu'il y a deux choses. Il y a ce que je considère, moi, à titre personnel, effectivement, comme d'un contestable reniement. La question du droit de vote des étrangers aux élections locales, c'est un reniement. C'est pas la première fois, ça fait 35 ans que ça dure, que la gauche arrive au pouvoir et ne se bat même pas pour essayer de faire avancer cette idée dans la société. C'est déjà... C'est un abandon, c'est un recul et indéniable. Et là, ça s'est reproduit à nouveau. L'attitude, les propos du Premier ministre sur les Roms, par rapport aux valeurs de la gauche, c'est évidemment choquant. Par rapport à une population stigmatisée, pointée du doigt et, en gros, détestée, dans l'opinion française, c'est pas très glorieux. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme, mais d'avoir cette position-là. Tout ce qui concerne, en revanche, ensuite, y compris la constitutionnalisation de l'état d'urgence et les mesures sécuritaires, pour faire court, qui ont été prises dans ce contexte bien particulier qu'on traverse depuis un moment et qui risquent, effectivement, de durer, moi, ne me semble pas renier la vocation de la gauche au pouvoir. C'est-à-dire que le fait de mettre en œuvre une forme d'autorité républicaine, d'ordre républicain, j'ai pas le sentiment... Certes, il y a des dérapages, il y a des fautes, il y a des... qu'il faut, évidemment, sanctionner, qu'il faut surveiller, etc. Mais il y a des instances de recours. Il y a d'ailleurs des assignations résidences qui ont été cassées par le Conseil d'État. Donc, il y a des instances de recours qui fonctionnent. On n'est pas dans un système dictatorial, aujourd'hui. On n'est pas dans les dictatures au Chili. J'ai dit, si les gens disparaissaient dans les commissariats. Heureusement qu'on n'est pas... Et il faut, évidemment, garder des systèmes de contrôle. C'est cool. On disparaît pas, nous. C'est sympa. Non, non, non. Vous avez vu les histoires, les perquisitions. Aujourd'hui, la peur qui domine dans l'opinion, que ça vous plaise ou pas, et moi, ça ne me plaît pas spécialement, mais la peur qui domine dans l'opinion, c'est la peur du terrorisme. Les gens ont plus peur du terrorisme que les terroristes. Alors, vous pensez qu'en faisant ces lois, vous n'avez pas moins de terroristes ? Non, 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 non. Pour des jeunes nationaux qui voient qu'ils sont menacés, qu'ils sont passables, ils vont se faire dégager. Vous croyez qu'ils ne vont pas encore plus partir et pas encore plus avoir envie de partir ou de faire leur bien ? Ce que je veux dire, c'est que les mesures sécuritaires, encore une fois, pour faire court, elles contribuent, me semble-t-il, dans ce contexte, à conforter la cohésion nationale. La cohésion nationale d'un pays qui se sent menacé, inquiété, agressé, attaqué. Je pense qu'elle divise la France, elle divise la France et que ça va se dégrader. Je ne pas demande de cohésion nationale, vous aussi. Mais voyez, même ce mot de terroriste, c'est compliqué. Vous stigmatisez des gens, vous voudrez que ça va mieux ? Même ce mot de terroriste, c'est compliqué, et même ce mot-là, il plaide quand même contre le fait d'inscrire et la déchéance de nationalité et les adurgences dans la Constitution. Parce que là, évidemment, il n'y a aucun doute sur le fait que les attaques terroristes, c'était des vrais terroristes, etc. Mais le mot terroriste, il a eu toute une histoire. Qui sait, dans 10 ans, qui on désignera comme terroriste ? Mais attendez... Qui sait, qui seront dans 10 ans... Dans la révision quotidienne, c'est le juge judiciaire qui aura à apprécier... Et qui... Qui aura à apprécier avec des peines... Le mot a toute une histoire. Aujourd'hui, on est d'accord. De ceux qui ont porté atteinte à la sécurité de l'État. Aujourd'hui, on est d'accord pour désigner les terroristes. Bien sûr, aujourd'hui, on est d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Éric Fassin et Jacques Sapir. Je suis moins optimiste que Renaud Delis sur le fait que, finalement, l'État d'urgence assurerait la sécurité et l'unité nationale. En particulier, on peut avoir le sentiment que ce qu'on nous propose aujourd'hui, à savoir l'élargissement de la légitime défense pour les policiers, ne va pas forcément rassurer les populations qui sont particulièrement visées par des bavures policières. Mais en laissant ça à côté, si on se demande quel est le rapport entre la deuxième partie, c'est-à-dire les histoires immigration, Rome, etc., et la première partie, l'économie. Je suggérais tout à l'heure qu'à mon sens, nous avons un gouvernement qui est convaincu que la réalité est de droite et qu'il faut bien faire avec. Mais par ailleurs, pourquoi à ce moment-là avoir des politiques en matière d'immigration vis-à-vis des Roms telles que celles qu'on voit depuis quelques années ? Eh bien, c'est parce que ce même gouvernement est convaincu que le peuple est de droite. Et que donc, à défaut de lui donner quelque chose en matière économique, eh bien, on va quand même lui donner au moins un peu de xénophobie pour le distraire. On va agiter les Roms pour, en quelque sorte, occuper le bon peuple. Donc moi, j'ai le sentiment qu'il y a véritablement un rapport entre les deux, mais que dans les deux cas, nous avons aujourd'hui des gouvernants qui sont convaincus que la réalité est de droite et le peuple est de droite. Mais forcément, quand les socialistes sont convaincus de la même chose que l'opposition, à savoir que la réalité et le peuple sont de droite, eh bien, ça a des effets. C'est-à-dire qu'on finit par dire qu'il n'y a pas d'alternative, ni en matière économique, ni en matière de politique d'immigration ou à l'égard des populations Roms. Il faut quand même rappeler que Manuel Valls, qui a été, dès l'été 2012, disons, comme on l'a entendu tout à l'heure, attentif à dénoncer les populations Roms qui seraient en confrontation avec les Français, eh bien, c'est lui qui dénonçait cette politique en 2010 lorsqu'elle était pratiquée par Nicolas Sarkozy. Donc, qu'est-ce qu'il dit en 2012 ? Il dit, non, mais c'était pour rire. En fait, il n'y a pas de différence. Je suis bien d'accord que c'est ça que les gens veulent et on va le leur donner. Il a commencé par dire qu'il allait traiter la question des Roms en toute sérénité. C'est-à-dire, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, on a vu la sérénité. J'accepte dire. Moi, je pense qu'il y a un problème autour de l'état d'urgence. C'est que l'état d'urgence, comme son nom l'indique, doit rester cantonné à une urgence. Alors, quand il y a eu les attentats, le 13 novembre, que l'on décrète l'état d'urgence dans la nuit du 13 au 14, ne me choque absolument pas. Mais il fallait profiter de ces trois mois pour prendre les mesures nécessaires de manière à ne pas avoir à prolonger cet état d'urgence. Et ce que je conteste, c'est l'installation maintenant de la France dans un espèce d'état d'urgence permanent. Car ça, ce n'est plus l'état d'urgence. Je suis désolé, je suis désolé, ça, ça s'appelle de la tyrannie. Autant l'état d'urgence est tout à fait acceptable quand il s'agit de répondre à une situation exceptionnelle. Et on comprend. Il y a eu les attentats, il peut y avoir d'autres attaques. On se rend compte qu'à un moment donné, il y a des failles dans le dispositif légal. Donc, effectivement, on prend la mesure d'état d'urgence pour pouvoir répondre à ces failles. Mais une fois que l'on a répondu à ces failles, il faut sortir de l'état d'urgence. Et ce que je vous reproche, ce n'est pas d'avoir décrété l'état d'urgence dans la nuit du 13 au 14 novembre. Ça, je l'ai dit, je l'ai dit sur mon blog. Le président de la République a eu raison de le faire. Mais ce que je conteste, c'est en réalité l'installation de la France par, et c'est ce qu'on nous annonce, on dit grosso modo ce que dit le Premier ministre, on sera dans l'état d'urgence tant qu'il y aura Daesh. Mais ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc ça, ça veut dire que c'est une installation dans la durée. Et c'est ça qui pose le problème. On va juste rappeler quand même comment ça fonctionne. L'état d'urgence, il est voté par le Parlement pour 3 mois. Il va être représenté au Parlement pour 3 mois avec un contrôle parlementaire de l'état d'urgence. Donc ce n'est pas un état d'urgence permanent. Pour le moment, on a fait 3 mois. On verra comment ça se passe. Parce que je veux bien que vous preniez à la légère les menaces, le théorisme, etc. Quand on dit, on ne sait pas comment ça se passe, mais attendez, la cohésion sociale, vous dites que ce n'est pas important. Mais derrière, quand on est en responsabilité... Je n'ai jamais dit ça, je dis ça. Je réponds à M. Fassin là-dessus. Je n'ai pas dit ça non plus. Quand on est en responsabilité sur la cohésion sociale d'un pays où vous considérez que c'est un effet secondaire, c'est parce que vous n'êtes pas en responsabilité de gérer. Non, je considère que la politique menée à l'effet inverse. Sur les questions de sécurité... Oui, donc vous considérez que la cohésion sociale, la cohésion nationale, que la cohésion nationale, ce n'est pas un sujet. Quand vous êtes en responsabilité, c'est un sujet. Donc elle est menacée. Donc nous, on souhaite justement protéger cette cohésion nationale. Maintenant, sur la sécurité en général. Franchement, là pour le coup, je vous trouve d'un mépris pour les classes populaires parce que c'est elles qui sont les premières protégées, les premières en insécurité. Je vous invite à venir sur le terrain. Ce n'est pas à Neuilly qu'on a des problèmes de sécurité. Vous savez bien que nous n'habitons pas les autres à Neuilly. Donc arrêtez avec ce type d'argument. Ce type d'argument vous déconsidère profondément. Mais vous considérez que ça déconsidère, mais derrière, venez sur le terrain et on en reparlera sur comment les gens, si le gouvernement faisait encore plus de logique sur la sécurité, il serait encore approuvé. Et regardez, dans l'opinion, le problème sur les décisions de justice sans avoir besoin de reprendre et de revoter systématiquement l'état d'urgence. Ce que je conteste, c'est que vous preniez... Vous avez donné des pays dans le monde où, dans des tyrannies, on peut manifester contre l'état d'urgence dans un pays qui est en état d'urgence. Donnez-moi le nom de ces tyrannies où on peut manifester. Bien, je vous invite à aller... Absolument. Les militants écologistes qui se sont trouvés en garde à vue et qui se sont trouvés en garde à vue. C'est des gens du Black Bloc. C'est pas des militants écologistes, c'est des militants du Black Bloc. J'avais une preuve d'histoire jeu de 62 ans qui se retrouvait en garde à vue. Elle n'a même pas pu aller pisser pendant 6 heures. Arrêtez ! Moi, je vais vous dire, je vous raconte une histoire. Je vous raconte juste une histoire. Parce que moi, je suis... Je vais raconter une histoire. Une dana que je rencontre qui vit dans le 93, qui est noire, son fils, 8 ans, adorable et tout. On est à une manif ensemble, on discute. Je lui dis, tiens, pourquoi t'es là ? La marche pour la dignité. Donc, parce que vous avez vu ce qui s'est passé là, à Ben Tussi, le policier qui a été acquitté. Donc, des gens qui ont été tués, une balle dans le dos, le policier, il est acquitté. Bon, ok, on peut faire la liste... Ça, ça prend le lien avec l'état d'urgence. Non, mais alors... Non, mais par contre, je vous dis juste un truc. Sur les populations dont vous parlez, cette femme, qui n'a même pas mon âge, qui est toute jeune. Je lui dis, pourquoi t'es là ? Il me dit, parce que j'ai peur pour mon fils. J'ai peur pour mon fils, parce que son fils est noir, qui vit dans une cité et qu'en fait, elle se sent menacée par la police. Donc, ça, pour moi, ça, c'est la classe populaire d'aujourd'hui. Qui se sent menacée par vos lois. Après, vous avez aussi ceux qui sont embêtés tous les jours parce qu'il y a des actes de délinquance qui ne sont pas réprimées. Et ça, effectivement, on peut avoir le débat, même si je ne peux pas, en tant que député, commenter une décision de justice sur ce qui s'est passé dans le 93 que vous évoquez, à juste titre, même si je ne peux pas commenter une décision de justice parce que, effectivement, derrière la question... Si, ça serait bien que vous la commentiez parce qu'elle est quand même assez avicinante, cette décision de justice. Après, derrière, vous sous-estimez les problèmes de délinquance, d'incivilité qui pourrissent... Mais la délinquance des policiers, vous avez vu combien de personnes ont été tuées par la police ? Est-ce que ces premières personnes ont été tuées par la police ? C'est la délinquance sur la logique de vie quotidienne. C'est la preuve... Vous parlez tous en même temps. C'est la preuve. Marion Fontaine. Alors, attendez, parce que moi aussi, je raconte une histoire. D'accord ? Qu'est-ce que je raconte... Vous allez venir avec moi ? Qu'est-ce que je raconte à une jeune femme qui s'est fait enlever à une gare qui s'est fait enlever à un modeste collier en or qui porte ça parce qu'elle est d'origine asiatique et qui a eu 90 cas de ce type sur une gare et que, derrière, ceux qui ont été arrêtés par la police ont été relâchés 24 heures après pour imprimer une devise de procédure ? Vous allez venir avec moi et essayer d'essayer une discussion de gens sur comment ça marche par rapport à ça. Je n'ai pas dit que c'était des urgences. Madame me raconte une histoire qui n'est pas... Ça, ce n'est pas des états d'urgence. Je vous interromps, je vous interromps, Marion Fontaine. C'est vrai que la délinquance, ce n'est pas un problème. Je n'ai jamais dit ça. Qui a dit ça ? Marion Fontaine et Jean-Marc Daniel. On dit simplement, cela ne nécessite pas la prolongation de l'état d'urgence. Donc, vous êtes au courant de tous les services d'ensez-vous qui vous appellent, que l'on peut construire un cadre légal qui est suffisant et que l'on peut sortir. en mettant dans la Constitution. Marion Fontaine et Jean-Marc Daniel. Je pense que de toute façon, on peut voir la question sur l'économie, on peut voir la question sur la sécurité, on peut voir la question sur l'immigration, on peut voir la question sur la laïcité. On ne l'a pas vue, mais ça aurait été le même résultat. Ce qui me frappe quand même dans tout ça, ce qui d'ailleurs a un côté, je pense, quasiment tragique, c'est que chacun autour de cette table dit représenter la vraie gauche, si j'entends ou la gauche ou une version de la gauche. Ce qui me frappe quand même dans la période d'aujourd'hui, c'est que, une fois encore, l'indétermination autour de ce que peut être la gauche. Alors, je suis d'accord pour dire qu'il y a des éléments relativement récurrents, l'opposition réformisme révolutionnaire et le fait qu'on est toujours finalement le réformiste de quelqu'un, puisque si Jaurès était le révolutionnaire de Clémenceau, il était aussi le réformiste d'une partie des syndicalistes. À mon avis, ce qui a changé, il y a quand même des choses qui ont profondément changé depuis 30 ou 40 ans, c'est qu'il n'y a plus de... Enfin, il y a des politiques ou des propositions de gauche, mais elles ne sont plus, d'une part, je pense, qu'elles ne sont plus unies, tenies par un espèce de projet cohérent de société. Que ce soit une alternative ou pas une alternative, à la limite, mais au moins un projet de lecture de la société par la gauche articulé à des politiques publiques. Et ça, je crois que ça l'est présent, j'ai envie de dire, malheureusement, ni dans la gauche de pouvoir, ni dans la gauche d'opposition. Ce que j'entends aussi, par ailleurs, autour de cette table, tout le monde dit, il faut entendre les classes populaires. Je pense qu'il y a aussi un vrai problème de représentation politique qui, d'ailleurs, ne concerne pas que les politiques. C'est-à-dire, comment entendre ce qui se dit aujourd'hui ? Je ne sais pas si aujourd'hui, le peuple français est de gauche, de droite, au milieu, mais ce qui est très clair, c'est qu'il a des aspirations contradictoires. Enfin, du moins, d'après ce qu'on entend, c'est que les aspirations sont éminemment contradictoires et que savoir à la fois comment elles peuvent retrouver une cohérence et comment les porter politiquement, ça, je pense que la gauche dans son ensemble ne sait plus faire et que finalement... Donc, ce que ne savent plus faire ni les intellectuels ni les politiciens de gauche, les électeurs de gauche ne le savent pas non plus. Les électeurs de gauche, je pense que le problème aussi, c'est que les électeurs de gauche et, à mon avis, les électeurs de l'Europe ne savent pas non plus ce qu'ils veulent. Ils veulent être protégés sans que leur liberté soit atteinte. Ils veulent que l'école fonctionne mieux. Mais si jamais on met en œuvre des démarches de mixité sociale, je pense qu'une partie des électeurs de gauche ne sera pas forcément d'accord. Je crois que les politiques où la gauche, en général, est aussi le reflet des contradictions des citoyens humains. Jean-Marc Daniel ? Dans ce débat, ce que je trouve important, effectivement, c'est de définir ce qu'est la gauche et quels sont les objectifs de la gauche. Autant, je considère qu'effectivement, il n'y a pas de politique économique de gauche, il n'y a pas de politique économique de droite, mais la phrase d'après Chateau-Dibler, c'est qu'il y a des objectifs de gauche et des objectifs de droite. Les moyens sont neutres, mais les objectifs sont différents. Et ce qui se passe en ce moment, alors là, je redonnerai plutôt ce qui vient d'être dit par le camp d'en face, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense que quand on s'oriente vers le libéralisme économique, c'est une logique où on pense la gauche libérale. On pense la gauche telle qu'elle était donc sous Benjamin Constant et sous Gambetta, cette forme de gauche libérale. Et il ne faudrait pas échanger le libéralisme économique contre une régression du libéralisme politique. C'est-à-dire qu'il y avait un programme cohérent, assez autoritaire, qui était le communisme, dans lequel il y avait des ennemis du peuple. Et les ennemis du peuple, dans les commissariats, ils y passaient un mauvais quart d'heure. Mais c'était cohérent. Je pense que la gauche libérale doit avoir un programme cohérent. Ce qui m'inquiète, effectivement, et là, alors, à titre personnel, je pense que Valls et Macron sont moins en première ligne que François Hollande, qui est une somme d'ambiguïté. On n'arrive jamais à savoir exactement ce qu'il pense, ce qu'il veut, où il se positionne. Je pense que dans cette affaire, Valls, en tout cas, il est en train de se faire piéger, de se faire corneriser comme super-ministre de l'intérieur à la Jules Moch, alors que son programme, ce n'est pas d'être Jules Moch, son programme, c'est d'être effectivement le porteur de la gauche libérale. Et je pense que assez vite, le plus vite on sortira de cette histoire d'état d'urgence qui commence à se ridiculiser. Vous l'avez dit, c'est-à-dire, on est en état d'urgence, mais il y a des manifestations d'agriculteurs, il y a des manifestations de taxis, on ne peut plus accéder à l'aéroport parce que l'autoroute est bloquée en permanence par des manifestants soit taxis, soit VTC. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'autoritarisme où des gens se sentent menacés alors qu'ils n'ont aucune raison d'être menacés et que dans la vie quotidienne on ne voit aucune autorité de l'État. Donc je pense qu'il faut redéfinir un véritable programme de gauche libéral cohérent parce que je maintiens le programme de gauche autoritaire nationalisateur a échoué et n'est plus capable de formuler quoi que ce soit. Ce qui se passe sur l'état d'urgence est en train de décrédibiliser ce programme de gauche libéral cohérent. Alors il reste trois minutes donc soyez très courts Renaud Dely. J'ai ajouté un mot sur une autre problématique mais qui complète ce que vient de dire Jean-Marie Mayer c'est un thème qu'on n'a pas abordé ce soir ou de façon sous-jacente mais c'est la question de l'identité. On entend souvent toute une frange de la gauche de la gauche radicale reprocher au pouvoir et disons Emmanuel Valls d'être obsédé par la question identitaire et d'en faire beaucoup et là aussi ce serait un rediment une trahison par rapport aux valeurs de la gauche. Il me semble qu'il y a quelque chose d'assez nouveau aussi dans les mutations de la société actuelle qu'on traverse et que je ne pense pas qu'il faille opposer comme on le fait de façon quasi systématique l'identité à la valeur cardinale de la gauche qui est l'égalité parce qu'on s'est aperçu ces dernières années et toute une frange de la droite a commencé par Nicolas Sarkozy s'en est aperçu que la promesse d'égalité elle pouvait se heurter dans une frange de l'opinion à cette question de l'identité et il a joué sur un registre très clair d'ailleurs Sarkozy pour ça c'est sur la question des assistés ce qu'il appelle lui ou le renvoquer les assistés c'est une façon de dire attention l'égalité c'est pour satisfaire c'est pour servir des assistés et donc l'égalité elle n'est acceptée me semble-t-il par l'ensemble de l'opinion française on réussit là aussi à rebâtir une cohésion sociale que si cette opinion a le sentiment de partager une identité commune et c'est pour ça que l'idée de redéfinir l'identité l'identité républicaine l'identité française mais l'identité commune ça fait partie me semble-t-il du programme de la gauche d'aujourd'hui donc un nouveau débat sur l'identité dernier mot Eric Fassin non je suis d'accord mais justement je suis d'accord que la gauche ne doit pas déserter cette question de l'identité elle ne doit pas le laisser à la droite d'ailleurs c'est ce qu'elle fait mais à condition que ce soit une conception de l'identité qui soit absolument en phase avec les trois autres principes de la république qui sont l'égalité la liberté et la fraternité une égalité de droit une égalité de condition c'est le débat de gauche pour dire encore un mot sur la question de l'état d'urgence pour finir c'est-à-dire que vraiment le vrai problème le vrai défi aujourd'hui je sais bien que les attentats terroristes ont différent la question c'est que ce qu'on fait au nom de la sécurité ne se retourne pas en une nouvelle forme d'insécurité et là il y a quand même un certain nombre d'effets de l'état d'urgence qui se traduisent directement pour un certain nombre de concitoyens par des formes d'insécurité une phrase Eric Fassin et les émissions se terminent il y a quelques jours on a interrogé le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll sur le départ de Christian Taubira et il a dit bien sûr que nous sommes la gauche nous sommes la gauche par définition cette phrase à mon sens un peu comique montre que ce qu'il considérait c'est que puisqu'il a été élu ce gouvernement ce président par des électeurs de gauche il est forcément de gauche quoi qu'il fasse je crois que c'est là le malentendu on ne peut pas être de gauche par définition parce qu'on a été élu par des électeurs de gauche encore faut-il essayer de mener une politique de gauche même Jean Dormesson il trouve qu'ils ne sont pas assez de gauche c'est dire que vraiment c'est fini je vous remercie tous les huit je vous remercie tous les huit d'avoir participé à cette émission on ne se retrouve pas la semaine prochaine parce que ce sera les victoires de la musique on se retrouve dans 15 jours et on se quitte avec Sage il est venu en avant-première de la sortie de son premier album le 11 mars il est accompagné d'un cuirateur à cordes et il nous interprète Time Never Lives Sage c'est à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501